Oh, roi, roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire est splendie dans le ciel. Tu l'es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Il le nia de nouveau et il jura, je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens, c'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Alors Pierre se mit à dire, je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme, et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amérant. Donc il y avait le thème Béabat du disciple, j'avais pas tout compris la consigne, qu'en fait il fallait rester dans la liste, je suis pas restée dans la liste, et j'ai cherché une idée, et j'ai discuté avec trois de mes quatre enfants en voiture, parce que je trouve que les enfants sont souvent très inspirés, et nous transmettent des choses, et j'aime bien parce qu'ils m'aident à sortir aussi de mon cadre à moi, par leur fraîcheur. Et donc je disais, voilà, sur le Béabat du disciple, à votre avis, il y a quoi dedans ? Alors la première chose qui m'ont sorti assez spontanément, assez naturellement, c'est associé par texte, visiblement, le texte où Jésus appelle les disciples, et donc les disciples, ce sont des gens, Jésus les appelle, pouf, ils y vont, ils suivent, ils savent pas où ils vont, ils y vont direct, etc. Donc voilà, ok, c'est une première chose, il y a sûrement d'autres gens qui vont en parler. Et puis la deuxième chose qui est venue, c'est ce texte. C'est une de mes deux filles qui m'a parlé du reniement de Pierre. Et donc en fait, dans le Béabat du disciple, il y a le disciple, c'est celui qui ne renie pas, c'est celui qui assume sa foi, qui va toujours dire, oui, je connais Jésus, qui ne va pas se laisser ébranler comme Pierre a pu l'être. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant ça. C'est vrai qu'en fait, moi je ne l'aurais pas mis dans la liste spontanément, et en fait c'est une vraie question dans notre monde actuel. Et c'est peut-être pas à hasard si à 11 ans on peut du coup penser à ça, quand on est au collège, dans un monde où toute référence religieuse n'existe pas, peu, voire une institution qui cherche à les effacer autant que possible. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent tous dans des contextes, je pense aujourd'hui, dans un monde qui, dans beaucoup d'endroits, est hostile à la foi chrétienne, hostile aux certitudes en général, en fait, quelle qu'elle soit, hostile encore plus aux églises, souvent. Et du coup, je pense qu'on a tous été confrontés à un moment donné, dans une situation où on ne va pas avoir quelqu'un qui va nous dire, comme la servante là, tu connais Jésus, je ne pense pas que ça va se passer comme ça dans notre vie quotidienne, mais des situations où on se retrouve à se dire, moi je suis en terrain hostile, est-ce que j'ose dire que je suis chrétien, ou est-ce que je vais soigneusement éviter d'avoir à me positionner, où encore on se retrouve quelque part directement, on devrait intervenir avec des gens qui vont avoir des discussions, où en fait on va entendre des propos qui sont hostiles, on peut entendre des gens se moquer de la foi, se moquer de l'église, se moquer de tout ça, ou le tourner en dérision, ou l'amoindrir, on entend ces conversations-là. Est-ce qu'on va faire semblant qu'on n'a pas entendu, et se dire, ok, je n'ai pas envie d'avoir des histoires, ou est-ce qu'on va oser l'ouvrir ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'il y a peut-être d'autres situations que vous avez vécues les unes les autres, où je me souviens aussi, il y a fort longtemps, il y avait un bulletin papier dans cette église, qui était sur internet et dont je m'occupais, et je me souviens d'avoir une demande de gens qui voulaient que j'efface leur nom du bulletin qui était sur internet, parce qu'on aurait pu leur poser des problèmes pour trouver un emploi. Voilà, des questions, on peut se retrouver, et je ne suis pas en train de dire, pour dire que ce n'était pas bien, c'est des choses qui arrivent, des questions qu'on se pose auxquelles on est confronté, particulièrement. Alors du coup, par rapport à ce texte, je vous propose déjà d'essayer de réfléchir, qu'est-ce qui a fait que Pierre arrivait à renier Jésus, trois fois aussi, franchement. Qu'est-ce qui a, comment en fait éviter ça, ou puiser la force, la source pour ne pas renier, et puis ensuite, je proposerais de réfléchir aussi à la façon d'assumer, d'afficher sa foi, qui peut aussi poser problème. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui fait que Pierre a renier ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais prendre les... À votre avis, qu'est-ce qui fait que Pierre, là, il n'a pas réussi à dire, oui, je connais Jésus en fait ? Oui. Parce qu'ensuite, ils vont... Il faut l'activer le micro. Parce qu'ensuite, ils vont peut-être le dire au juge, et après, ils vont peut-être le faire du mal. Ouais. Donc tu penses qu'il a peur d'avoir des ennuis très graves, en fait ? Ouais. Parce qu'il avait peur d'assumer qu'il était un disciple de Jésus, et il savait que ça dérangeait, enfin, ça dérangeait entre guillemets les juges et tout ça, donc il savait que ça n'allait pas très bien se passer. Ouais. Parce qu'après, il savait que les pharisiens étaient tous, ils allaient le poursuivre pour l'attraper et le tuer. Il avait peur de mourir, en fait, je pense. Donc vous êtes tous d'accord qu'en fait, il avait peur, quoi. Il savait que ça allait avoir des conséquences sûrement terribles pour lui, il avait peur. OK. Mais alors, pourquoi il avait peur ? C'est ça aussi qu'on peut se demander. Pourquoi il n'a pas réussi à vaincre sa peur ? Ben, je pense que c'est parce que Jésus, il n'était pas physiquement à côté de lui, avec lui, pour être avec lui, et du coup, je pense que c'est pour ça. Ouais. On peut penser que c'est ça. Il n'a pas, parce qu'en présence de Dieu, il aurait pu se dire, c'est bon, Jésus me protège, le Seigneur me protège, le Seigneur est fort. Voilà. Avec toute sa foi. Mais là, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'a pas Jésus à côté de lui. Et donc, à ce moment-là, il va chuter et il va succomber à sa peur, en fait. C'est sa peur qui va prendre le dessus. La peur prend le dessus sur sa foi, en fait. La peur est plus forte que la confiance qu'il a en la puissance de Dieu, pour le protéger. Alors ça, je pense que c'est un premier élément important. Il n'y a pas Jésus à côté de lui physiquement. Dans un des évangiles, il y a Jésus, en fait, qui était au loin et qui se retourne à la fin, après le troisième réuniment, mais au moment où Pierre renie, il ne voit pas Jésus. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, aussi, il n'y avait pas Jésus, mais il n'y avait aucun autre disciple. Il était vraiment tout seul. Oui. Alors c'est vrai aussi, il n'y a pas d'autre disciple. Il est seul. Et c'est vrai que les situations, on peut être tenté de se taire ou de passer entre les gouttes discrètement. Souvent, c'est quand on est seul. Si on a plusieurs, c'est plus facile tout de suite. D'ailleurs, c'est là où on se dit que Pierre, on peut se dire que là, il a peur, mais lui, il était quand même plus courageux que les autres parce que lui, il est allé suivre Jésus discrètement pour voir ce qui se passait. Les autres, ils n'étaient même pas là, en fait. Je vais vous proposer aussi de rentrer dans une autre explication, au-delà du fait physique, qu'il était tout seul et qu'il n'y avait pas d'autre disciple et qu'il n'y avait pas Jésus, sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur de Pierre aussi. Et en comparant, en fait, là, cette nuit-là, je reprendrai après, Sophie. Cette nuit-là, donc du coup, juste avant, vous savez qu'il y a eu le dernier repas, et Jésus a annoncé à Pierre qu'il allait le renier. C'est un peu plus tôt, toujours dans le chapitre 26, Jésus a dit à Pierre, je te le déclare, c'est la vérité, cette nuit-même, avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. Et là, Pierre répond à Jésus, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Il a dit ça quelques heures avant. Je lis entre les lignes, en tout cas, moi, je perçois dans la réponse de Pierre, un Pierre qui est très sûr de lui et sûrement un peu orgueilleux, en tout cas, qui croit en sa propre force. « Moi, je suis un super disciple. Moi, je ne te renierai pas. Moi, je suis costaud. Moi, moi, moi. » Et je vous propose de mettre ça en parallèle avec la confession de foi de Pierre, plutôt au chapitre 16, où c'est un moment où Jésus chemine avec ses disciples et il demande à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? » Et donc, c'est là où Pierre, il demande après aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et donc, mettre en parallèle ce moment où Pierre dit, « Non, moi, je ne te renierai pas. » « Moi, je sais. » Je pense, avec ses forces humaines. En tout cas, c'est ça dessus qui se base. Et plutôt, cette confession de foi de Pierre, où en fait, il reçoit les mots qui lui sortent de la bouche qui ont été mis dans sa bouche par le Père. Ils ne viennent pas de lui, en fait. Et qu'en fait, Pierre, au moment où il renie, il est éloigné physiquement de Dieu, en la personne de Jésus, mais il est aussi, je pense, éloigné spirituellement de Dieu, en étant connecté à lui-même, mais pas au Père. Et c'est le Père qui lui donne ses paroles de foi. Et voilà. Je propose cette explication aussi. Du coup, comment ne pas tomber de la même façon que Pierre tombe ? Je pense que du coup, une partie de la réponse, enfin, un élément de réponse que je propose ce matin, c'est-à-dire, c'est dans l'intimité, la proximité avec le Père, avec Dieu. Donc, les enfants, j'étais en train de dire, je pense aussi que Pierre, il est renié parce qu'il se sentait éloigné. Il n'était pas connecté à Dieu à ce moment-là, en fait, pas assez. Est-ce que pour vous, ça serait facile de dire je ne connais pas quelqu'un de votre école qui a fait une bêtise, mais avec qui vous n'êtes pas copain ? Est-ce que quelqu'un a fait une bêtise, mais ce n'est pas un de vos copains ? Est-ce que vous diriez potentiellement ou facilement je ne le connais pas ? Certains, oui ? Non, quand même. Tu te réponds pourquoi, tu te dirais. Je ne l'aurais pas fait parce qu'après, je ne me sentirais pas bien. Ah, ce ne serait pas bien de mentir, c'est ça ? Ok. Et il y en a qui disaient, oui, ça pourrait leur arriver. Ouais ? Ok. Si c'était votre meilleur, si c'était votre meilleur ami qui vous mettait dans une situation embarrassante, est-ce que votre meilleur ami, vous diriez facilement, je ne le connais pas ? Ça se peut aussi ? Après, ça se peut parce qu'il peut avoir assez honte de lui et donc il peut dire non, je ne le connais pas et donc après, la faute, elle revient à nous. Alors qu'en vrai, c'est lui et c'est sûr qu'il va se sentir gêné à la fin parce que c'est quand même son meilleur ami qui vient de faire punir. Ouais. Je pense que moi, je serais un peu déçue envers l'ami en question. Ouais. Et est-ce que vous, vous diriez, je ne connais pas mon meilleur ami ? Non ? Non. Vous n'auriez pas... Si c'est quelqu'un que vous ne t'aimez pas trop, vous ne connaissez pas trop, c'est partagé, c'est votre meilleur ami. Non, je ne dirais pas, je ne le connais pas, c'est mon meilleur ami. Oui. Après, si la personne, elle n'a pas fait exprès et que tout le monde, elle fait la critique et après, j'aurais plutôt la voir parce qu'après, même si elle ne l'a pas fait exprès, faire une bêtise, ce n'est pas bien, mais après, si les autres le critiquent, ce n'est pas très gentil. Et si vous trouvez un endroit où c'est votre papa ou votre maman qui fait un truc, je ne sais pas, qui vous met trop mal à l'aise, genre vos parents qui font un jeu de mots débile devant tout le monde, non, ou un truc beaucoup plus grave potentiellement, est-ce que vous pourriez dire je ne connais pas cette femme en parlant de votre maman ou je ne connais pas ce monsieur en parlant de votre papa ? J'entends jamais de l'avis, ok ? C'est du bien, je suis rassurée, imaginez qu'ils aient dit oui, j'étais mal. Oui, tu as ajouté quelque chose ? Ça dépend des parents, ça dépend des parents. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui malheureusement ont des parents qui, voilà, c'est compliqué. Oui. Alors, je parle d'un cas, voilà, à peu près normal entre eux. D'accord. Ok. Donc, c'est vrai que normalement, on pourrait éventuellement dire qu'on ne connaît pas quelqu'un qui nous est un peu lointain, notre meilleur ami, c'est plus difficile et nos parents, alors, si tout va bien, on ne pourrait jamais de l'avis dire qu'on ne les connaît pas. Donc, c'est un peu pareil avec Dieu, les enfants. D'accord ? Si Dieu est aussi précieux, proche que notre papa, notre maman, les gens les plus chers à notre cœur, normalement, on ne doit pas pouvoir dire je ne le connais pas, ou ne pas pouvoir entendre des gens qui se moquent de Jésus, ça existe, on entend ça autour de nous, sans rien dire, sans réagir. Si quelqu'un se moque de votre papa ou de votre maman, je pense que ça va vous faire réagir. Ça va t'énerver, ouais. C'est normal. Donc, du coup, c'est important, en fait, pour rester fidèle à notre foi, de se sentir très proche de Dieu. qu'est-ce qu'on fait avec nos proches, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, qui fait qu'on cultive, qu'on est proche d'eux ? Qu'est-ce qu'on fait qui va faire qu'on se sent très proche des gens ? Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Après, on va discuter pour être proche de Dieu, pour rester proche dans notre cœur. Vous avez réfléchi à ça, peut-être ? Moi, je pense qu'avec nos parents, nos proches, on passe du temps ensemble. on passe du temps ensemble, déjà. Ça, c'est important pour être proche. On partage des moments forts, des moments qui marquent, des moments dont on se souvient. Ça aussi, dans notre vie chrétienne, on passe du temps avec Dieu en revendant à l'église, en participant à des groupes, tout seul, en priant, en lisant la Bible. On cultive ce temps avec Dieu qui nous permet aussi de vivre par moment, parmi tous ces moments-là, on va avoir des choses fortes qui vont se passer. Pas forcément le même moment pour tout le monde, on confie des choses à Dieu aussi avec ses proches qui font le lien. C'est de se dire des choses profondes, fortes. Nous, voilà, c'est là aussi on va cultiver ce lien en disant les choses qu'on a de plus intimes à Dieu, en partageant tout avec lui et aussi en recevant des choses de lui dans la prière, en reconnaissant ses bénédictions dans notre vie. On va tisser en passant du temps, en partageant des choses, en partageant des cadeaux avec Dieu, on donne et on reçoit de lui et ainsi on va cultiver cette proximité qui fera que si un jour on est amené à être mis sur la scellette vis-à-vis de notre foi, comme les enfants pour leurs parents on dirait non, jamais de la vie, je dirais que je ne le connais pas et là ça ne sera pas une espèce de truc orgueilleux en mode je suis super fort mais un cri du cœur vis-à-vis de ce Dieu qu'on aime et dont on est proche. Et cette proximité avec ce Dieu elle est aussi possible par le don de l'esprit comme l'écrit Paul dans l'Épître aux Romains c'est l'esprit qui nous fait crier Abba Père donc cet esprit qui va nous unir à Dieu le faire qu'il soit comme Père et ce Père qui mettra dans notre bouche que Jésus est le Messie le Fils du Dieu vivant et en toutes circonstances. Alors après aussi il y a l'écueil de l'autre côté c'est-à-dire qu'à la fois il faut assumer sa foi et on vient de voir comment on peut cultiver cette relation à Dieu qui nous permettra de l'assumer même quand ça sera moins facile et en même temps il y a aussi un piège de l'autre côté qui est un peu de brandir sa foi de manière peut-être orgueilleuse ou je parle d'un exemple en fait quand j'étais au lycée j'avais une grande croix que j'ai toujours que j'aime toujours d'ailleurs que je me mettais pour aller au lycée mais on était dans un contexte des années 90 c'était le début de l'interdiction des signes religieux et tout ça à l'école et je la mettais de manière justement un peu par provocation ou un peu pour brandir en fait ma croix est-ce que c'était bon ? Est-ce qu'à votre avis c'est bon de brandir sa foi comme ça genre je mets une grosse croix pour m'afficher pour brandir mon truc pour faire réagir les gens pour provoquer un peu penser que c'est une bonne façon d'assumer sa foi ? Non ça ne va pas être la bonne façon parce qu'en fait quand je fais ça finalement j'attire le regard sur moi c'est moi que je veux soit pour m'afficher pour revendiquer une identité pour dire je ne sais pas aussi parfois aussi on peut parler de ce qu'on fait à l'église ou etc en mode regardez moi je suis quelqu'un de bien je prie je vais à l'église et tout je suis quelqu'un de bien ça peut aussi être parfois on met un signe un peu c'est un signe de reconnaissance on est dans un club on se reconnait entre soi c'est chouette d'avoir l'insigne du club voilà c'est pour être l'insigne non justement c'est pas c'est pas ça le truc alors je pense que le critère pour se dire du coup est-ce que j'affiche ma foi d'une façon saine ou pas c'est de se dire où est-ce que je veux attirer le regard est-ce que en fait à travers ce que j'affiche je veux que les gens me regardent moi ou est-ce que je veux tourner le regard vers Dieu c'est ça je pense la bonne question si c'est pour tourner le regard vers moi c'est mauvais là on tombe dans la vanité l'orgueil etc donc le but d'assumer sa foi c'est de tourner le regard vers Dieu de témoigner on revient on a eu des prédications sur le témoignage il n'y a pas longtemps et ces deux sujets sont évidemment connectés donc en conclusion je dirais que sur ce thème d'assumer sa foi on est un peu sur une ligne de crête entre d'un côté en effet il ne faut pas flancher il faut assumer il ne faut pas il ne faut pas se cacher il faut être capable de prendre la parole quand c'est nécessaire et en même temps il ne faut pas non plus tomber dans un affichage orgueilleux ou comme un étendard ou etc de sa foi qui serait en fait auto-centré mais pas au service de Dieu et ça ce qui nous permet d'avoir la bonne attitude c'est juste de cultiver encore et toujours c'est toujours en fait la même chose mais c'est vrai cette proximité avec Dieu cette intimité avec Dieu et là c'est connecté avec tout ce cycle sur la vie de prière il va y avoir la lecture de la Bible toutes ces choses qui nous permettent d'être intime avec Dieu que quand on dit que Dieu est notre Père il est encore aussi proche à nous aussi cher à nous que peut l'être un Père humain et même plus encore lui il nous aime d'un amour de Père parfait Amen Toi seule et ma force Toi seule me reste en mon secours et en toi Toujours Tu ne me portes jamais Tu ne devras mon secours et en toi Tu ne devrasvas pas tu ne devrasó format ... ... ... ...